La Rousseau a « beaucoup de peine » pour Ophélie Winter qui lui avait volé son mec, malgré leur passé tumultueux. La Rousseau est triste de la situation d'Ophélie Winter. La Rousseau n'est plus sur le devant de la scène mais continue de vivre de sa musique. Elle touche des rentes financières qui durent depuis plus de 20 ans pour une chanson qui à l'origine, n'était même pas la sienne. Le titre était en effet à l'origine interprété par la chanteuse Régine au début des années 1980 et a ensuite été repris par la Rousseau. Classé numéro 1 Dès sa sortie en France, cette fameuse chanson a permis à sa seconde interprète d'être certifiée disque de diamant, et de vendre plus de 2 millions d'exemplaires. Aussi, classé numéro 1 pendant 12 semaines consécutives, le titre a donc permis à la Rousseau d'engranger une immense fortune, bien qu'elle n'ait pas souhaité se livrer sur le montant. Ce n'est malheureusement pas le cas de sa collègue Ophélie Winter qui est, depuis quelques semaines, sans domicile fixe. Et les deux stars des années 90 ont un passif ensemble. Alors qu'elle allait se marier, la Rousseau a été quittée par son futur mari qui a préféré rejoindre les bras d'Ophélie Winter. La Rousseau s'était récemment confiée sur ce passage difficile de sa vie dans les colonnes de Gala, je lui en ai voulu. Elle m'avait passé un coup de fil, mais je n'étais pas prête à l'écouter à l'époque. Je la remercie aujourd'hui, parce que je me demande si elle ne m'a finalement pas rendu service, l'homme en question avait avoué, j'ai expliqué moi-même à Laetitia Larousseau que je ne souhaitais pas poursuivre notre relation, considérant que mes sentiments à son égard n'étaient pas assez forts, peu de temps. Après cette rupture, j'ai rencontré une femme dont je suis tombée amoureuse et j'étais alors parfaitement libre de vivre une nouvelle relation, la Rousseau avait évoqué la triste situation actuelle d'Ophélie Winter, je ne pense pas que le plus douloureux soit le manque matériel, mais le fait de se sentir abandonnée. Je reste convaincue qu'elle a en elle les ressources morales nécessaires pour s'en sortir, plus de rancœur, constance thérapiste. Merci d'avoir regardé cette vidéo !